donc en premier lieu qu'est ce que je fais j'ai créé un groupe à placer ça là comme ce groupe j'ai créé ce groupe que je vais renommer atlas donc tout ce qui concerne l'atlas je vais le placer là et pour l'atlas on va utiliser le fond open street map on va on aura dans l'atlas on va utiliser la carte de province donc je vais chercher la couche province qui est là vinci province je vais dupliquer cette couche et la copie c'est ce que nous allons utiliser ici comme couche atlas on va utiliser la couche qu'elle a les entités du tory on aura aussi besoin nous avons aussi le route de la province du tory qui est là on va aussi utiliser le dro là c'est béni on va aussi utiliser la couche d'hydrographie voilà je pense que ça suffit déjà maintenant autre chose que j'aimerais vous expliquer vous voyez par exemple ici on a la couche entité on en a aussi ici qu'on avait travaillé l'autre fois et là on a déjà aussi bien attribué les les symboles logiques comme vous pouvez le voir ça veut dire pour des projets où vous devez gagner en termes de temps parce qu'il ya beaucoup de choses à réaliser qui juste vous donne aussi la possibilité d'enregistrer les des styles comme étant des fichiers par exemple qu'est ce que j'ai fait je peux venir clic droit je viens sur propriété et là je viens en bas sur style je clique et je vais sur enregistrer le style je peux faire ça le voilà ça me présente cette interface et là il s'est vraiment resté ça comme étant un fichier qui mqml je viens d'un fichier je clique sur parcourir et je viens ici j'avais déjà registré un style la de route je viens ici dans le dossier avancé j'écris style point ou bien je mets style tirer entité dégâche chaque fois que je vais suppose parce que dans des projets souvent on veut que les choses soient uniformes les cartes sont presque pas voilà ça veut dire même symbologie dans toutes les cas à chaque fois que je vais utiliser une carte avec où je dois représenter des entités cité ville village ça veut dire je vais juste me servir de mon fichier style qui est là donc après avoir fait ça si je coche le bouton entité qui est là vous voyez tout ce qui est là qu'est ce que je vais faire mais là ici je fais clic droit je vais sur propriété maintenant je vais venir ici en bas je clique sur style et je vais sur charger les styles dès que je clique là il me présente cette interface je vais aller vous voyez là il ya plusieurs possibilités pour charger les styles ça peut être à partir depuis la base des données de geopackage je comme je vous ai dit geopackage enregistre tout ça peut être par défaut à partir de la base des données locales ou encore à partir des fichiers nous on l'a enregistré ça veut dire ça se trouve dans nos fichiers et là je vais sur parcourir et je prends style entité qui est là je viens maintenant sur ouvrir puis je vais sur charger les styles voilà comme vous pouvez le voir là après je clique sur appliquer et après avoir cliqué sur appliquer j'ai fait ok ici en notre cas les styles vous êtes un peu d'état les styles c'est appliqué et ça s'applique avec tout les la symbologie l'étiquette tout donc n'hésitez pas à participer à des conférences même lorsque nous on va organiser des conférences sur le système d'information géographique des titres et parce que c'est comme ça qu'on récupère des astuces pour devenir un peu performant donc à part ça ici nous avons l'hydrographie c'est pour l'ensemble de la rdc mais on peut les découper vite fait pour du tout rissellement on va prendre les provinces voilà donc on reste juste avec ce qui concerne et tour et donc on a ici on a la hydro je vais renommer ça hydrographie ici on a en route ça on enlève ça là bas renommé province donc voilà province et tour et maintenant ça c'est notre carte donc c'est ce qu'on va on va réaliser je vais copier la symbologie de l'hydrographie voilà je vais copier ça copier la symbologie voilà je vais faire pareil vous voyez que même les routes on en a là bas j'avais aussi enregistré un style et je peux appliquer directement ici on fait clic de la style je vais dans on n'en a pas collé propriété je vais prendre à partir d'un fichier donc on va charger style route donc voilà ça c'est la carte de toute la province mais les atlas concerne le territoire donc on va générer cette même carte mais pour chaque territoire donc je vais chercher le fichier territoire la couche nous allons dupliquer mener la copie là bas d'atlas et là je vais le renommer territoire atlas pour ne pas oublier voilà donc territoire atlas qu'on a là bas on va considérer ça comme notre carte principale donc on va enregistrer ce thème qui sera on va nommer ça atlas voilà donc à dehors du thème atlas on aura aussi besoin des thèmes localisation rdc mais dans cette localisation rdc on aimerait avoir voilà limite des territoires comme ça on va juste augmenter la symbologie province on va augmenter le pcr et le rendre les prises voilà voilà c'est tout ce que on a besoin du côté province donc ça ça va constituer notre couche et notre carte des localisations voilà maintenant pour générer des atlas d'abord je crois